Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, ma fille, c'est tout par reflex. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. J'ai du mal à toucher Dominique Lesoir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. J'ai cette envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je suis à peine me servir. C'est tout ça, tu comprends ? Tu as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand tu n'as pas parlé pendant 9 heures, tu as tellement de choses à dire. Que tu n'arrives plus à les dire. Que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ce qui t'énerve encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose. Mais que le travail y reste, c'est dur à la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. Ce n'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur, la peur qui m'utile encore davantage. La peur que je ne puisse plus parler un jour, que je devienne nuée. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la première de vie d'un OS, c'est de 59 ans. Mon père travaillait en usine jusqu'à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère, à l'âge de 55 ans. Tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui, désemparée de se trouver désœuvrée. Elle, assez heureuse de quitter un lieu de travail où les tâches étaient harassantes à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'en firent jamais l'expérience. Et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques ronge à petit feu les organismes les plus résistants. Le rythme de travail était à peine imaginable dans cette usine, comme dans toute usine. C'était déjà extravagant, quasi inhumain. Mais comme une bonne partie de leur salaire se composait de primes liées au total quotidien, ma mère et ses collègues parvenaient à doubler ce qui était requis. Le soir, elle rentrait chez elle fourbu, lessivée, comme elle disait, mais contente d'avoir gagné dans sa journée, ce qui nous permettrait de vivre décemment. Quand je vois aujourd'hui ma mère, le corps perclu de douleur lié à la dureté des tâches qu'elle avait dû accomplir pendant près de 15 ans, debout, devant une chaîne de montage, avec le droit de se faire remplacer 10 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi pour aller aux toilettes, je suis frappée par ce que signifie concrètement, physiquement, l'inégalité sociale. Et même ce mot, inégalité, m'apparaît comme un euphémisme qui déréalise ce dont il s'agit, la violence nue de l'exploitation. Un corps d'ouvrière, quand il vieillit, montre à tous les regards ce qu'est la vérité de l'existence des classes. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire le travail que vous faisiez à la Mulca ? Ben je vous dis, c'est des pommes de terre, des légumes, et puis on les triait, sur eux, ça arrivait, vous savez, sur des tapis, des tapis au leurre, mais je faisais aussi bien à porter des sacs. Portier des sacs ? Oui. Vous-même ? Oui. Quel est le poids de ces sacs ? Ben c'était des 25 kilos. La première fois que vous vous avez demandé de porter un sac de 25 kilos, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé ? Ben qu'est-ce que vous voulez ? C'était ça, c'est que j'avais cherché, tu travailles partout, puis j'avais du mal à me trouver, alors je faisais ce que je pouvais, je le pesais. À quel âge avez-vous commencé à travailler ? Oh, j'étais jeune, hein. À ce moment-là, on travaillait 13 ans, hein. 13 ans, on commençait à travailler. Et depuis, vous n'avez pas arrêté de travailler ou vous avez eu des périodes, ça ? Non, je travaillais, j'ai fait des minages, j'ai arrêté, j'ai gardé mes petits-enfants aussi. À un bon moment, j'ai gardé mes petits-enfants. Est-ce que ça vous arrive de prendre des vacances ? Jamais. Est-ce que vous croyez que ça peut s'améliorer un jour pour arriver à ce que vous souhaitez ? Peut-être, on sait pas, ouais. Peut-être un jour que les jeunes seront peut-être moins bêtes que nous, ou je sais pas. Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier, sans travail, c'est rien. L'usine, elle sera claire, vitrée, et il n'y aura plus de fumée, elle passera sous la terre. Suite, les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. et ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui en est dit, les fumées, les blocs, les cheminées, puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. Et n'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, il se retrouvera en ami, on l'accueillera en frère, ils l'aimeront n'importe qui, et les portes ne seront pas fermées, il n'y aura pas de clé. Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes encore plus, à les traiter d'étrangers et la suppression de l'argent qui les rend avares en vieux et soupçonnés.